Il paraît que tu sais prédire l'avenir. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Je ne me souviens plus qui. Oui, c'est vrai. Des gens haut placés me demandent mes services. Quel est ton pourcentage de réussite ? 100% à ce qu'il paraît. Pourquoi à ce qu'il paraît ? C'est toi qui l'ai fait, ces prédictions, non ? Ma main se met à écrire toute seule. C'est vrai, mais c'est incroyable. Tu pourrais prédire mon avenir ? Si tu veux, note-moi sur un papier tes noms, prénoms, dates de naissance. Et ton groupe sanguin aussi. Et voilà, mademoiselle. Voyons voir ça. Quoi ? Tu t'appelles Cororo Lucifer ? C'est bizarre, ça, comme nom. Oui, je sais. Mes amis m'appellent Chef. Chef, c'est pas mieux, ça fait cuisiner. Bon, allez, voyons ce que l'avenir te réserve. Mademoiselle Néon se trouve déjà dans l'immeuble Céméterie, là où se tiendront les enchères. Je ne comprends pas. Comment elle a fait pour entrer ? Dépêchons-nous. Elle pourrait être en danger. Et voilà, j'ai terminé. Est-ce que je peux regarder ? Oui, bien sûr. Mes prédictions sont un peu énigmatiques. Elles sont sous forme de poèmes de quatre ou cinq strophes qui font quatre vers chacune. On m'a dit qu'elles débutaient dans le mois en cours, donc il est possible qu'une partie se soit déjà réalisée. Une page du précieux journal sera perdue. Les lunes restantes célébreront ses funérailles avec panache. En grande tenue de deuil, l'orchestre jouera sa mélodie, emportant novembre vers les hauteurs dans la quiétude et le répit. Je suis impressionné. Elles sont exactes. En revanche, dans la première strophe... Non, arrête, n'en dis pas plus. S'il te plaît, je ne veux pas savoir ce que mes prédictions contiennent. Mais pourquoi ? C'est simple, j'aurais bien trop peur de les fausser en mettant mon nez dedans, tu comprends ? Est-ce que ça te dérange si je te pose quand même une question ? Vas-y. Il y a une strophe qui me chiffonne. Elle fait référence au repos des âmes des défunts. Et toi, est-ce que tu crois en la vie après la mort ? J'y ai bien réfléchi et j'y crois pas. De toute façon, mes prédictions s'adressent aux personnes bien vivantes. Celles-ci te concernent toi et personne d'autre. Si elles parlent de repos de l'âme, comme tu le dis, je ne pense pas que ce soit pour consoler un fantôme. C'est peut-être une strophe pour te consoler toi. C'est possible, tu dois avoir raison. On y va ? Les enchères vont bientôt commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada